Livre de la Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padana-Ram, à la maison de Bétuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padana-Ram, auprès de Laban, fils de Bétuel, l'Araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padana-Ram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padana-Ram. Ésaü compris ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, « Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Débajot. » Jacob partit de Bershéba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Sept-Antrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Sous-titrage ST' 501